Grand est notre plaisir de vous informer mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Parlons d'abord de la situation sécuritaire à Kouamont dans la province de Maïndoumbe avec ce conflit entre les TK et les IAK. Ce sujet était au cœur de ces échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les responsables traditionnels du Grand Bandoundou. Ces derniers ont rassuré au chef de l'État de mener des pourparlers afin de ramener la paix. Reportage Rachel Foutou et Fisto Matondo. Ils sont idéalement venus auprès du chef de l'État pour lui exposer les résultats de leur démarche visant à certifier le Kakungu, masque soukou, porteur d'énormes vertus spirituelles, restitué à la RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de la Belgique. Le 20 août, on avait visité notre masque Kakungu que le chef de l'État avait ramené au pays. C'était par rapport à ce masque aussi qu'on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans son diplomatie qu'il est en train de faire pour l'Europe démocratique du Congo. Mais la sensibilité du garant de la nation au problème touchant la vie de ses compatriotes a pratiquement modifié l'ordre du jour, mettant sur la table des discussions les conflits entre Teke et Yaka qui a causé de pertes en vies humaines. Le président Félix Antoine Tshisekedi a recueilli les avis de ses chefs religieux sur ses différends avant d'ordonner à ces derniers d'entamer le pourparler pour une solution concertée. Les chefs regrettent parce qu'ils cherchent comment mettre les Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous, comme nous sommes les grands bandes de nous aussi, qu'ils puissent aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi, tant que grand chef mini-Congo, d'aller parler aussi avec ces deux peuples. De demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. La paix, rien que la paix, c'est cette exigence du chef de l'État, transmise à ses gardiens de la tradition, obligés de faire des concessions pour un retour de paix dans le grand bandoundou. Clôture de la onzième session du Parlement africain, atténu en Afrique du Sud, la relance de l'économie panafricaine après le passage de la pandémie du Covid-19. Ce sujet était au cœur des échanges et le Parlement congolais était représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Robert Ndaï pour le reportage. Les travaux de la onzième session du Parlement panafricain se sont clôturés ce vendredi 2 septembre 2022 sur plusieurs recommandations. Le Parlement panafricain est appelé à délibérer sur des questions qui aideront les continents à réaliser ses rêves. Réunis à Midrind, dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, les participants à la onzième session du Parlement panafricain ont tablé sur des questions liées à la relance économique du continent africain après le passage de la pandémie à coronavirus. Il était aussi question de la mise en œuvre de l'agenda de la gouvernance africaine. Le Parlement congolais est représenté à ses forums parlementaires par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, à la tête d'une faute délégation. La RDC a profité de ses forums pour décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment les Rwandais, qui appuient l'Homme 23 pour déstabiliser l'est de la République démocratique du Congo et perturber la relance économique. Nous avons expliqué clairement que la RDC est victime de l'agression rwandaise. C'est le Rwanda qui occupe une partie du territoire de la RDC à travers ses marionnettes terroristes du M23. Nous l'avons dit à l'ensemble des parlementaires africains pour leur demander de condamner cette situation et surtout de demander au Rwanda de mettre fin à son occupation du territoire de la RDC que nous n'allons plus tolérer parce que notre peuple, la Namar, nous ne pouvons plus tolérer cela. Tous voient la nécessité de parvenir à la paix et à une vie décente pour tous les peuples africains. Il faut davantage travailler pour réaliser la vision d'une Afrique prospère et éloignée des conflits armés. Et puis parlons de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le banc syndicat de l'administration publique. La commission paritaire s'est penchée sur la réforme de l'administration publique et l'amélioration de la situation sociale. Nadine Kilocho. Ces assises se sont terminées par la signature d'un addendum au protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 à Bibois. Après évaluation, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a adhéré à la volonté politique affichée par le gouvernement congolais pour une inclusion salariale visant la mécanisation générale en 2023 de tous les non-payés certifiés réguliers dans le fichier de référence. Cette volonté de redresser l'administration, de la moderniser, de faire en sorte que l'administration soit les socles du fonctionnement de notre État, c'est la volonté du président de la République. Les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration publique sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 ont jeté les bases pour la définition d'une politique salariale visant l'amélioration des conditions de vie et de travail tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, sous la supervision du Premier ministre Osama Loukonde. Cette fois-ci, nous sentons et nous observons la bonne volonté, la volonté politique de la part du gouvernement de bien faire dans le cadre d'amélioration des conditions des agents de carrière des services publics de l'État. Avec la signature de cet addendum, le gouvernement demande en sa détermination de disposer d'une nouvelle politique salariale juste, plus équitable et surtout plus inclusive. Deux boursiers viennent de s'ajouter sur la liste Excellencia. Ils sont arrivés déjà en France pour la poursuite de leurs études et ce, grâce au partenariat entre la Fondation Denise Nyaké-Routchisekedi et l'agence Campus France. Naïcha Kiyala pour d'autres détails. Après plusieurs heures de vol, Louis-Georges et Déborah sont enfin arrivés à destination. Au sortir de l'aéroport, voici Charles de Gaulle, le comité d'accueil est présent pour les accueillir. Pas de temps de repos, il faut rapidement entrer dans la danse. Au cours d'une séance d'information aux côtés des boursiers des éditions précédentes, l'agence Campus France a donné aux nouveaux arrivés toutes les dispositions utiles pour une meilleure intégration. Les aspects qui entourent l'accompagnement de cet établissement français sont évoqués avec clarté par sa directrice générale adjointe. Je tiens à remercier la Fondation Denise Nyaké-Routchisekedi avec laquelle d'ailleurs j'avais signé en RDC il y a trois ans ce partenariat qui permet d'abord de sélectionner avec l'espace Campus France, l'ambassade de France et la Fondation, ses étudiants qui sont vraiment excellents. Nous avons plusieurs success stories les concernant, ils sont vraiment très très bons et je crois que c'est important de préciser qu'ils sont sélectionnés et ils étudient ici dans des domaines qui vont servir plus tard à la RDC. Pour le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo en France, ces boursiers qui portent haut l'étendard du pays peuvent compter sur le soutien inconditionnel de toute la République pour leur permettre d'aller au bout de leur cursus universitaire. Le programme Excellenceia a au fil des ans communiqué aux finalistes du secondaire la motivation de pousser loin leurs limites. Les résultats de l'examen d'état édition 2021-2022 en sont la parfaite illustration. La vision de la Fost Lady pour l'éducation des jeunes porte ses fruits et promet un avenir meilleur pour le pays. Car soutient-elle, personne ne peut se dresser contre une avalanche d'excellence. Excellenceia ! Elles sont désormais outillées et autonomes financièrement elles ont appris le métier de l'hôtellerie, pâtisserie, coupe et couture et maquillage professionnel. Ce, grâce à la Fondation Gram, grâce à ma mère que dirige Julie Suelet, 140 femmes venues de différentes communes de Kinshasa ont reçu leur certificat de main du deuxième vice-président du Sénat. Ici, les lauréats ont reçu des kits des métiers. Les orphelins internés aux orphelinats de Kinshasa ont reçu les kits d'objets scolaires pour la rentrée scolaire. Reportage. Manquette d'un seul jour, certes pour la circonstance, Madame Julie Suelet, dès la tête aux pieds, présente à l'assistance le différent produit réalisé par les apprenantes sorti de sa fondation grâce à ma mère Gram. Ces femmes, 140 au total, venues de tous les coins de Kinshasa, se sont distinguées en coupe et couture, esthétique, make-up, pâtisserie et hôtellerie. Une formation de 4 mois, sanctionnée par la remise des certificats de réussite. Pour cette deuxième édition, le président du Sénat, parent de la cérémonie, a délégué son deuxième vice-président, Sangou Matémongonde Monsaï. La fondation, grâce à ma mère, qui se veut un catalyseur pour l'autonomisation de la femme, s'y est attélée à outiller ces femmes apprenant, aujourd'hui entreprenantes. Cette cérémonie vient couronner les efforts d'une centaine de femmes en vue de devenir financièrement et socialement autonomes. Ces oeuvres ont été conçues par ces apprenantes, ces défilés de mode l'illustrent si bien une réalisation. Pas du tout facile, ont-elles avouées. Les parrains de cet événement, le président du Sénat et la ministre du genre, tous représentés, ont salué cette initiative. Les femmes que vous êtes, sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux, parce que vous jouez erreur centrale dans la gestion en général. Pour faciliter leur entrée dans le monde des affaires, la fondation Gram a offert chaque lauréate quelques outils de travail. À 48 heures de la rentrée scolaire, Julie Suelet et sa fondation ont aussi offert aux enfants orphelins présents dans la salle quelques kits scolaires. La ministre d'Etat en charge de la justice, Rosemontombo, a reçu l'ambassadeur d'Italie en RDC. Ils ont parlé de la coopération judiciaire entre ces deux pays. Autre précision avec Oskar Mbalcaïch. Avec l'ambassadeur d'Italie en RDC, il était question de passer en revue l'état de la coopération judiciaire entre les deux pays. Concernant les cas de l'assassinat de son prédécesseur tué dans les périphéries de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, l'ambassadeur Alberto Petrangeli a par ailleurs remercié la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemontombo-Kiesse, pour la coopération assurée par les autorités judiciaires congolaises et de la police nationale pour élucider cet acte ignoble. D'autre part, un atelier technique sur l'adoption d'un plan pour l'amélioration du cadre juridique sur la patridi en RDC a ouvert ses portes sous les auspices de la ministre Rosemontombo-Kiesse. C'était en présence du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en RDC, Angèle Dikongwe-Atanga. Mon institution, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, demeurera bien sûr aux côtés du gouvernement de la RDC et de ses partenaires pour l'atteinte de nos objectifs communs, visant à adopter un plan pour aider la République démocratique du Congo à adhérer aux conventions sur la patridi. Par ses assises, le gouvernement de la République a démontré la volonté à travers le ministère de la Justice de mettre en œuvre ses engagements visant à éradiquer la patridie d'ici à l'horizon 2024, en dotant la RDC d'un cadre juridique préventif des risques d'apatridie et protecteur des droits des apatrides. Reduire la fraude dans le secteur de ressources hydrauliques, le paiement numérique, serait peut-être une solution. Le ministre Olivier Mouindé a présidé une réunion avec les responsables de la SNEL et la Régie des eaux à ce sujet. Marie Calong a signé son reportage. La procédure a déjà été enclenchée. Bientôt, les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux vont devoir payer leurs factures de façon digitale dans le but de maximiser les recettes et réduire la fraude. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé-Moukaling, a réuni, autour d'une table, tous les acteurs réunis, à savoir la SNEL, la Régie des eaux, les opérateurs de téléphonie cellulaire avec la monnaie électronique, les banques et le ministère du numérique chargés d'encadrer les opérations. L'objectif de cette réunion étant de réfléchir sur les voies et moyens permettant de respecter le délai imparti d'ici le 31 décembre 2022. Le gouvernement avait pris l'option, sur l'instruction du chef de l'État, de commencer à transformer les paiements en les rendant maintenant sous format numérique de façon que tous nos abonnés puissent payer avec des moyens digitales. Nous sommes au niveau d'Ertelmani ainsi que du ministère pleinement alignés pour faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier de ce service de paiement de factures par monnaie électronique. A noter que la transformation des paiements de factures en numérique émane d'une décision gouvernementale sur instruction du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. En mission dans la capitale, les présidents fédéraux de l'UDPS rejettent en bloc les décisions controversées prises par un groupe d'usurpateurs de qualité. Ils appellent donc le secrétaire général de leur parti à convoquer une session de convention démocratique pour mettre fin à ces aventures. C'est un propos recueilli par Alain Bicay. Président fédéral de l'État et représentant des organes de base en mission de service auprès de la haute hiérarchie du parti, déclarons ce qui suit sur la situation relative aux actes illégaux posés par une partie de l'organe, alors qu'il reste CDP qui prévoit au sein de notre chère partie. Réjetons à bloc, pour défaut de qualité, tous les écrits et toutes les décisions de M. Loukouri, président hors mandat de la commission de discipline, qui entre en contact non seulement avec les institutions de la République, mais aussi avec celles de notre parti à travers ces actes qui relèvent de l'usurpation du pouvoir de notre autorité hiérarchique. Conformément à l'article 65, Alinea 11, qui stipule la violation des statuts et règlements intérieurs. Réjetons les activités de la convention démocratique du parti, à cycle CDP, et mietter pour absence de compétences et demandons au secrétaire général du parti de convoquer ensemble avec l'exceptif de notre parti la véritable convention démocratique du parti, conformément à l'article 30, réitérons, en nom des organes de base de notre parti, notre fidérité et attachement au président de la République, chef de l'État et au secrétaire général, qui est le gestionnaire au quotidien du parti, pour sa loyauté à l'autorité morale du parti, à l'occurrence, son excellence, Félix Atouane Tshiseke de Toulombo. Le secrétaire général s'actualise toute activité de gestion courante du parti. Prenons l'engagement de gagner les élections électorales prochaines, pour conserver le plus longtemps possible notre pouvoir. Un meeting de vérité a été organisé au terrain et l'immocente de Livoulou. Le député national Laurent Batoumona a appelé les jeunes du district de Mohamba à soutenir les forces armées et aussi à s'enrouler massivement pour les élections de 2023. C'est un reportage commenté par Anastasie Dombou. Un méga-meeting de vérité et de soutien au FRDC organisé par le mouvement de solidarité pour le changement, ville-provence Kinshasa, précisément dans les districts de Mohamba. Les filles et fils de ces coins de la capitale sont venus avec impatience écouter leur leader, à l'occurrence du président provincial, Jeannot Binannou, qui leur a apporté une surprise exceptionnelle, tout en cherchant la solution pour désenclaver les quartiers Livoulou, Mbanzalem Baekonsor. Il fera un lobbying auprès des autorités du pays, a-t-il souligné. Dans son intervention, l'autorité morale Laura Batoumona Kandi a rappelé à la population et cadre du parti de voir les changements totaux et inconditionnels dans ces coins du pays. L'honorable Laura Batoumona a demandé aux jeunes leur soutien total au FRDC et leur enrôlement massif au sein de l'armée, ainsi qu'aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, et à la CENI concerna le 3 des cartes d'électeurs. Dévoter bon nombre de députés pour dégager une majorité parlementaire. En faveur du président de la République, il s'y est de signaler la présence de plusieurs partis politiques alliés au mouvement de solidarité pour les changements. Le ministre de la Santé publique s'est rendu hier au centre hospitalier Montcolé avec les responsables. Jean-Jacques Mbongani a évoqué la situation sociale des personnes vulnérables internées dans ce centre. Edith Chala. Aussitôt revenu de l'Omé, où il a participé à la 72e session régionale de l'Organisation mondiale de la Santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a effectué une descente au centre hospitalier Montcolé pour visiter la population vulnérable de Kinshasa qui a bénéficié gratuitement de l'opération de la cataracte grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. Après le constat, l'autorité sanitaire s'est dite très satisfaite du bilan de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie initiée par la Fondation Christine Bahati avec son partenaire de la Fondation Elena Bahaker qui consiste à opérer les Congolais souffrant de cette maladie de l'œil. Pendant cinq jours, soit du 22 au 26 août 2022, près de 500 patients sur plus de 1000 cas enregistrés ont subi cette intervention chirurgicale, ophtalmologique, réalisée par une équipe de médecins venus de l'Espagne en collaboration avec les professions de la santé congolais. C'est une mission qui est pensée depuis un bon bout de temps et qui se réalise maintenant. Vraiment, nous remerciements au nom du gouvernement, à l'endroit de la Fondation Bahaker et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Il y a eu également une facilitation qu'il faut souligner de la part des compatriotes, je citerai M. Sonbe Sédré qui s'est présent, ainsi que mes collaborateurs au ministère qui se sont personnellement impliqués, le conseiller médical, M. Moumandé, pour que ce projet n'existe. Cette campagne s'est réalisée dans les meilleures conditions à l'hôpital Montcolé qui a été retenue comme centre pilote pour cette édition de Kinshasa. Les bénéficiaires sont plus que reconnaissants. Pour rappel, la cataracte est une opacification du cristallin d'évolution lente entraînant une baisse progressive de la vision. Colouésie sous les projecteurs dans les domaines de la formation professionnelle. C'est à partir de cette ville du Lualaba que la ministre de la Formation Professionnelle, Antoinette Kipoulou, a procédé au lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. D'autres explications avec Cédric Kenina. La cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la Formation Professionnelle, s'est adressée aux apprenants et autres invités des marques pour signifier que ces épreuves certificatives constituent l'avant-dernière étape avant la publication des résultats. Elles vont se dérouler du 1er au 3 septembre 2022 dans les 30 provinces éducationnelles du pays, bref, sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie d'aujourd'hui révèle une importance capitale car elle balise la voie à des grandes innovations susceptibles de révolutionner le secteur professionnel et métier qui, selon le vœu du chef de l'État, doit devenir un secteur porteur des croissances grâce à une formation des qualités. La ministre a aussi profité de l'occasion pour visiter l'espace Katanga afin de se rendre compte personnellement du fonctionnement de son ministère ainsi que des conditions de travail et de vie des cadres et agents. La session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles est cette étape ultime dans l'apprentissage des métiers en République démocratique du Congo et la certification en ce qui concerne l'employabilité. En vue de dénoncer des cas récurrents, de jugements iniques prononcés dans des cours et tribunaux condamnés à des dommages exorbitants les entreprises du portefeuille et établissements publics, les conseillers juridiques de toutes ces entreprises se sont réunis au siège de l'ANEP pour trouver des solutions à ce problème. Reportage Yolande Voka, Fisson-Avingana. Pour la journée du vendredi 2 septembre, l'heure est à la commission ad hoc. Celle-ci s'occupe de la confection des résolutions retenues par la plénière du jeudi 1er septembre où les six commissions ont procédé à l'exposé de leur débat d'où il a été mis sur pied la commission ad hoc. Celle-ci sera suivie par une plénière le vendredi soir et le samedi 3 septembre pour aboutir à la conclusion de ces assises qu'elles sont les états généraux des sports de la République démocratique du Congo dans leur troisième édition, si on peut le dire comme ça. Vous venez là plutôt de suivre la poursuite des états généraux des sports. Alors parlons encore cette fois-ci de ce cas de dénonciation sur les jugements iniques prononcés dans des cours et tribunaux condamnés à des dommages exorbitants. Les entreprises du portefeuille et établissements publics, les conseillers juridiques de toutes ces entreprises se sont réunis au siège de la NEP pour trouver des solutions à ce problème. Reportage Yolande Vauca. Cette procédure des jugements iniques n'est comportant qu'un seul magistrat qui condamne à des dommages exorbitants des entreprises du portefeuille et établissements publics a été dénoncée. Au cours de cette rencontre de conseils juridiques de chaque entreprise membre de la NEP, il a été question de répertorier tout le carré currant de jugements iniques prononcés dans les cours et tribunaux condamnant des entreprises du portefeuille et établissements publics en faveur de tierces personnes. Il y a des entreprises qui sont condamnées injustement à des dommages et intérêts exorbitants. Vous pouvez imaginer que pour des cas simples, il y a la CVM, la SETP avec une entreprise qu'on dénomme AGMI qui devient un cas récurrent, vraiment que nous déplorons tous. Nous avons plusieurs cas de ces jugements iniques. Récemment, vous avez suivi que la RVA a été condamnée à hauteur de 20 millions de dollars. Les dollars sont devenus comme des cacahuètes. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Nous avons invité les juridiques des entreprises pour qu'ensemble, nous puissions examiner, évaluer le cause de ces jugements iniques et faire en sorte que l'autorité soit sensibilisée pour qu'une solution soit trouvée quant à ceux. Les conseils juridiques des entreprises accompagnées par l'ANEP se proposent de mener un lobbying auprès du gouvernement. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. Ruba Kumbu et Emile Zola étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Bobo Mokondi. Excellente suite de programme sur la RTNC.